Moi aussi, je vous entends bien. Bon matin tout le monde. Je suis un petit peu fébrile d'être ici en avant ce matin. J'ai failli mettre une légende pour... Parce que des fois, j'ai des expressions post-talk. Donc, des expressions bizarres. Post-talk, ça veut dire bizarre ou pas naturel. J'ai failli mettre une légende en bas, pour que vous comprenez bien. Mais s'il y a de quoi, vous viendrez me voir à la fin. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc, je vais vous demander ce matin, c'est quoi votre définition de l'amour? Répondez dans votre tête ou sur votre papier en arrière, ou dans votre tête. C'est quoi votre définition de l'amour? Puis là, quelques mois, j'ai demandé à des jeunes adultes c'était quoi leur définition de l'amour. Puis je vais vous lire ça, c'était quoi la leur. L'amour, c'est un sentiment agréable ressenti envers une autre personne. C'est un bien-être que quelqu'un nous apporte. C'est sans limite inexplicable, incontrôlable. C'est comme une force qui prend le contrôle de notre cœur, de nos émotions et de notre être. L'amour, c'est d'aimer inconditionnellement, peu importe ce qui arrivera. L'amour, c'est un don de soi, sans espérer attendre quelque chose en retour. C'est Christ qui nous a aimés, au point de mourir pour nous, donnant sa vie par pure grâce. L'amour, c'est le plus possible, comme Dieu nous a aimés. Le véritable amour doit être relié, d'une manière ou d'une autre, à Dieu. Parce que Dieu est amour. L'amour entre deux personnes, c'est un engagement, un choix, une décision. C'est quand même intéressant, hein? Pour ceux qui ont connu ça, c'est quoi vos meilleurs souvenirs pendant vos fréquentations? Est-ce que c'est une promenade inoubliable, un souper au restaurant, ou l'impression d'avoir un insectarium dans l'estomac? Les premières années sont souvent marquées d'un moment vraiment plaisant avec l'autre, puis des bons moments ensemble. Mais malgré ces bons moments-là, qu'est-ce qui se passe après plusieurs années pour que, en 2008, selon Statistique Québec, 50 % des couples mariés se divorcent? Incroyable! La vraie réponse est à 49,9 % des gens. Et c'est bizarre, parce que, je fais une petite parenthèse, en 1969, il y a 40 quelques années, il y avait 8,8 % des couples qui étaient mariés qui se divorçaient. Quand même, hein? Ça a augmenté une petite affaire, là, au travers des années. Je referme la parenthèse. Les relations humaines semblent quand même difficiles, entre autres, les couples. Puis il y en a des fois qui vont chercher de l'aide, puis c'est super correct, je n'ai rien contre ça, ils vont chercher d'aide dans des livres ou dans des formations. C'est super. Puis il y a des livres aussi, vraiment bien, qui sont écrits « Comment remplir le réservoir d'amour du conjoint » ou « Les 10 clés » ou « Les 80 clés » pour comprendre votre femme. « Comment mieux vivre l'intimité ensemble. » Les gars, ils lisent beaucoup ça aussi. Y a-t-il beaucoup d'enfants ici, si je parle de choses? Non, ce n'est pas si pire. OK. Donc, on va chercher, on veut essayer de comprendre l'autre. Puis même après avoir lu ses livres, des fois, on est déçu parce qu'il n'y a pas des super résultats. Puis même, des fois, il n'y a pas des super résultats, puis là, on se décourage, puis là, on commence à blâmer l'autre. Comme un certain Julien. On a vu ça, c'est peut-être qu'on a lu en cellule d'un livre. Julien, il avait un méchant problème, Julien. Puis son problème, il s'appelait sa femme. Savez-vous ce qu'elle faisait, sa femme? Elle ne la respectait pas. Puis elle ne le respectait tellement pas que Julien, il rentrait tard de travailler, de m'emmener, puis il a servi un plat froid. Imaginez-vous donc. Fait que là, c'est là qu'il est éclaté en colère, bien sûr. Je crois que pour vraiment bien faire dans ce domaine-là, il faut faire référence à celui qui a créé ce concept-là. Celui qui a créé ce concept-là, bien c'est Dieu. Ce matin, on va tenter de répondre ensemble à la question suivante. Écoutez bien ça. Après quoi une femme soupire tant? Ce ne sont pas des magasins. Et après quoi un homme, qu'est-ce qu'un homme a vraiment besoin? Ce n'est pas un garage non plus. Après l'amour de Dieu, bien sûr. Avant de répondre à ces questions quand même assez pertinentes, il faut comprendre que l'homme et la femme sont différents. Je pense que je ne vous apprendrai rien ce matin en vous disant que Dieu les créa mâles et femelles. On voit ça dans Genèse et dans Matthieu 19.4 aussi. Mais je pense que la différence est plus que ça. C'est plus que physique. La différence est dans la manière de penser, la manière d'être, nos réflexions, la manière de voir la vie, de voir l'éducation des enfants. Puis nos différences sont plus élevées que le PowerPoint qu'on va voir ici. C'est le piton de gauche. Devant le miroir, l'homme se voit comme ça et la femme se voit comme ça. Ça, c'est nos différences de perception. Les objets mystérieux pour l'homme, c'est le vert ici, les objets mystérieux qu'il ne comprend pas. Puis la femme, c'est les outils. Et les bagages, quand on part en vacances. Ce n'est pas moi qui ai décidé de dessiner. J'ai trouvé ça sur un site internet. J'ai oublié ma pile de livres, mais ce n'est pas grave. Je vais peut-être la prendre non-mise, s'il te plaît. Le docteur Edgrich a écrit un livre ici que je suis en train de lire avec ma femme. Puis il dit ceci sur les différences, au moment d'évoquer les différences entre des couples, il dit que les femmes portent des lunettes de soleil teintées de rose. Ce qu'il a, quand ils regardent une situation, ils ont la perspective rose. Tandis que les hommes, quand ils ont des lunettes de soleil bleues, donc tout ce qu'ils regardent est teinté de bleu. Et là, il dit, il pousse un petit peu plus loin l'analogie en plus, il dit, ce n'est pas seulement au niveau de voir les choses, mais en plus, ils ont des appareils auditifs roses pour les femmes et les hommes ont des appareils auditifs bleus. Donc, quand ils entendent des choses, ça ne veut vraiment pas dire la même chose pour celui qui l'entend, tout dépendamment des appareils qui ont dans les oreilles. Il donnait un exemple. Il dit, le matin, l'homme et la femme sont en train de s'habiller devant leur garde-robe, leur commande, tout ça. Puis là, si la femme dit, « Qu'est-ce que dit donc? Je n'ai plus rien à mettre. » Mais là, qu'est-ce qu'elle veut dire en réalité? C'est qu'elle n'a rien de nouveau parce que tout déborde. Mais là, si l'homme, ce n'est pas ma situation, c'est comme ça. Et là, si l'homme, il est devant son garde-robe, ça commande. Puis il dit, « Je n'ai rien à mettre. » En réalité, il veut dire, « Je n'ai rien de propre. » Pierre nous parle également des différences entre l'homme et la femme au chapitre 3 du verset 7. Je l'ai traduit en sommeil. Vous n'êtes pas obligé de tourner. La référence, c'est 1, 4, 3, 7. « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles sont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin qu'elles ne viennent faire obstacle à vos prières. » Pierre enseigne les époux à traiter leurs femmes de manière plus délicate. plus doucement. Parce qu'en plus, il dit que si vous ne les traitez pas comme ça, ça va faire obstacle à vos prières. Oh! Là, j'ai vu des femmes qui ont eu un spasme de coude. Ça va tant qu'un spasme. C'est un spasme d'amour. Pour illustrer ce que Pierre est en train de dire, j'ai un beau peau. Imaginez qu'il y a une rose. Comme ça. La femme représente la rose qu'il y a là. OK. Puis là, pour ne pas me refermer à l'eau-pied, j'ai amené mes bottes. Mes bottes représentent mes paroles pas délicates. Mes paroles méprisantes. Et là, la femme est délicate. Mes paroles sont méprisantes. Puis voyez ce qui se passe avec la rose quand je ne suis pas gentil. C'est exactement ça qui se passe. Il y a une trace que vous allez laisser. Oui, la rose peut s'enlever. Mais ça va laisser des traces. Puis oui, Dieu peut guérir ça. Mais c'est sûr que ça va laisser des traces. dans vos paroles. Avec vos paroles qui ne sont pas délicates. Puisque nous sommes différents, rose et bleu, il est évident, il est vraiment important même d'apprendre à décoder votre conjoint, à comprendre son langage. Lorsque l'humeur de votre épouse se dégrade sous vos yeux et que vous sentez qu'il y a un problème, elle est en train de vous envoyer un code. Si l'homme répond avec mépris, c'est dangereux pour vous. Parce que souvent, je vais mettre une petite mise en situation. Il y a des salles d'interrogatoire au FBI ou dans la police qu'il y a des fenêtres. Fait que mettons, vous êtes là avec votre femme et votre femme et votre femme est ici. Puis là, vous, c'est soit que vous répondez avec douceur ou tout ça ou vous répondez avec mépris. Puis là, si l'autre bord de la fenêtre, il y aurait des auditrices avec du rose, des lunettes et des prothèses, les femmes diraient « Ah, je sais pourquoi cette pauvre chérie est en train de fermer sur lui. Elle est si douce, elle a le cœur si tendre. Je n'arrive pas à croire que lui lui parle comme ça. » Puis ça serait la même chose si des hommes seraient au bord de la fenêtre et qu'ils entendraient ça. Les autres diront « Oh, elle, voyons, comment ça qu'elle a parlé de même, elle ne l'a pas respecté, ça n'a pas d'allure. » Apprenez à décoder le langage de votre conjoint. En général, elle va réagir, je dis bien « en général », elle va réagir verbalement et lui va réagir en paroles méprisantes ou quand elle est là puis « Ah, 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 ah ! » Ben lui, des fois, il va se retirer, il va reculer puis il va rester en silence. Puis, des fois, c'est bien, mais des fois, c'est moins bien aussi. Si tu te recules pour aller prier, ben c'est bien puis tu peux revenir avec ça. Je pense qu'est-ce qui est important quand il y a une situation comme ça, c'est si tu te recules, ben, va devant Dieu puis dis « Hey Dieu, qu'est-ce que j'ai manqué là envers ma femme ? » Ou ben, elle, madame, si vous agissez comme ça, ben, reculez, justement, reculez-vous puis demandez-vous « Hey, qu'est-ce qui s'est passé là ? Où j'ai manqué dans ma façon de faire ? » « Aussi longtemps que les époux n'auront pas compris à déconner le message rose et bleu qu'ils s'envoient l'un, l'autre, il y a un phénomène qui apparaît. » Le phénomène-là, selon le docteur H.G. Rich, c'est le cycle infernal. Je vais vous montrer ça tantôt. Là, je vais aller sur quelque chose qui est vraiment important. Je vais vous en regarder moi un petit peu parce qu'il ne faut pas que j'oublie des mots. Il est intéressant de remarquer que les recherches scientifiques confirment quelque chose de très pertinent sur le fondement d'un mariage heureux. Le docteur John Goodman, professeur du département de psychologie à l'Université de Washington, a dirigé une équipe de chercheurs pendant 20 ans. Ils ont mené une étude portant sur 2000 couples ayant passé entre 20 et 40 années de vie commune avec le même partenaire. Ces personnes venaient d'arrière-plan très variés. Ils avaient un éventail très diversifié d'activités et de modes de vie. mais une chose était la même pour tous, le ton de leur conversation. Quand ces couples se parlaient ensemble, on retrouverait presque toujours ce que Goodman appelait un courant très puissant porteur de deux ingrédients. Et les deux ingrédients, c'est l'amour et le respect. Ces derniers sont l'opposé du mépris, la force la plus corrosive du mariage, le mépris. Ce qui est merveilleux, c'est que ces découvertes-là confirment ce que l'écriture dit, a dit il y a 2000 ans dans le chapitre 5 d'Ephésiens qui est souvent considéré le chapitre 5 d'Ephésiens comme le document le plus pertinent au niveau du couple. Et là, il arrive au verset 33 et il dit du reste, il parle aux hommes, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Ce que Dieu nous dit, c'est que l'homme doit aimer sa femme sans condition et que la femme doit respecter son mari qu'il démontre ou non de l'amour. Ouf! Donc, ce que la femme soupire tant, c'est l'amour de son mari et ce que l'homme a désespérément besoin, c'est le respect de sa femme. Voici le principe des Jewish sur le cycle infernal. Donc, sans amour, elle y réagit et sans respect, bien, il réagit. Il réagit parce que sans amour, elle réagit. Sans respect, il réagit. Vous voyez? C'est incroyable. je vais dire « Hein? C'est un petit peu de base là, Mathieu, un matin, c'est bien niaiseux ton affaire. Mais ce n'est pas moi, c'est le docteur ici qui le dit. Ça fait que ça l'augmente un petit peu. Mais en vrai, en vrai, pensez-y, vos derniers conflits, vos dernières frustrations, est-ce que, madame, vous vous êtes sentie aimée? Et, monsieur, dans vos derniers conflits ou dans vos dernières frustrations, est-ce que vous vous êtes sentie respectée dans ce conflit-là? Répondre dans votre tête, s'il te plaît. Il y a quelques mois, est-ce que ça dérange que quelqu'un que je garde mes bottes ou des fois, il y en a qui sont distraits par ça? Non? Ça va? Super. Il y a quelques mois, tu sais, je suis en train de lire ce livre-là, puis là, ça fait quand même quelques mois que je réfléchis sur ce sujet-là. j'avais une grosse grippe. Les hommes vont me comprendre, là, j'avais une grosse grippe. Et là, bien, ma femme, elle fait beaucoup de choses à la maison, le matin, elle se lève, elle prépare toutes les choses pour Nicolas, puis tout ça, puis en général, le samedi matin, bien, je lui donne un break. Je ne sais pas si que je peux dire ça de même, mais je me lève le samedi matin parce que c'est bien correct. Mais là, ce matin-là, j'étais fatigué, puis je me suis dit, ah, bien, je vais me lever, pareil, parce qu'il faut, je le fais. Fait que là, je me suis levé, mais je me suis levé, bip, bip, comme ça, de reculons. Là, j'ai formé la porte, j'ai laissé dormir, j'ai préparé le déjeuner, j'ai joué un petit peu avec les enfants, j'ai asé, préparé leur déjeuner, manger avec eux, ranger la vaisselle. Puis là, pendant que je rangeais la vaisselle, Normie, elle me retrouve. J'ai demandé pour compter ça, parce que de toute façon, ça m'humilie en même temps. Elle vient me retrouver et elle me dit, hey Mathieu, peux-tu faire quelque chose pour toi? Puis là, j'y réponds, faire le déjeuner des enfants. Aïe, aïe, vous auriez dû voir son visage. Oh, là, j'ai dit dans ma tête, oh, padaïe, je n'ai pas ce carré de points-là. Ça veut dire, je n'ai pas gagné ma femme. Puis là, je me suis réfléchi, après, je me suis dit, hey, je n'ai vraiment pas agi correct parce que j'ai vraiment démontré zéro et une barre d'amour envers elle. Puis, qu'est-ce que j'aurais dû faire d'abord? Mais, tu sais, je le savais ce matin-là que ça ne me tentait pas. Fait que j'aurais dû, je pense, m'humilier, aller devant Dieu et dire adieu, là. Non, je suis fatigué le matin, ça ne me tente pas. Puis, peux-tu faire quelque chose? Peux-tu me donner la force, s'il te plaît? Puis, je suis convaincu qu'il l'aurait faite, mais je ne l'ai pas faite. Je m'en allais comme ça, de réculant, puis ça a fait les dommages. J'ai demandé pardon à ma femme pour ce manque d'amour-là, bien sûr, puis elle ne m'a pas pardonné. Non, ce n'est pas vrai. C'est une blague, elle m'a pardonné. Et maintenant, vous vous dites peut-être, bien, c'est beau tout ça, mais moi, j'aimerais ça qu'elle change. Si elle change, si elle va me respecter, bien, je vais changer. Ça ne marche pas comme ça, parce que sans amour, bien, elle va réagir. Puis, sans respect, bien, il réagit. C'est le cycle infernal. Puis, en plus, dans ma petite expérience, j'ai remarqué que Dieu commence tout le temps par le plus mature ou celui que son cœur est disposé. Des fois, il fait ensemble, mais je pense que dans ce que j'ai vu, il fait tout le temps, il commence avec un, puis hop, Dieu, c'est sûr et certain qu'il va commencer à façonner l'autre. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas facile, par exemple. Ce n'est pas facile de démontrer de l'amour puis d'aimer l'autre puis sans rien avoir en retour. Ce n'est vraiment pas facile. Puis, souvent, moi, dans ma vie, pas encore aujourd'hui, bien, si je me force ou si je fais des choses, bien, j'ai souvent la main comme ça. Bien, « Hey, qu'est-ce que je vais avoir en retour? » « OK, il faut que tu me respectes. Si je t'aime, je vais avoir de quoi? De moins de l'avoine, de moins de quelque chose que je peux nourrir. » Mais ça ne marche pas comme ça. Puis, en même temps, on a un exemple super sur la coche que l'amour le plus parfait a atteint des sommets lorsque Jésus a accepté de faire la volonté de son père et s'est livré lui-même en donnant sa vie pour l'Église, en donnant sa vie pour Samuel, pour Daniel, pour Kevin, pour Lise, pour Jean-Pierre. Il a fait ça par amour pour vous. On a un bel exemple. Il a fait par amour, il a donné sa vie pour que nous ayons, nous, en retour, la vie éternelle. Mais moi, je ne suis pas capable d'aimer une envie comme ça. Ça n'a pas d'allure. C'est même trop élevé. Je ne suis pas capable d'aimer sans rien recevoir en retour parce que ma tendance est d'attendre à avoir la main comme ça ou de blanc mais l'autre. Bien, si il change ou ça, il change, bien là, je vais changer. On retrouve cette manière de faire-là dans Matthieu 7,3. Je vais l'interpréter et je vais le lire après. Matthieu 7,3 nous dit que pourquoi vois-tu la poussière dans l'œil de l'autre alors que tu ne vois pas ton deux par quatre dans ton œil puis le verset il dit pourquoi vois-tu pas la paille qui est dans l'œil de l'autre et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil et la même manière de penser se retrouve imaginez-vous que ça fait quand même quelques milliers d'années avec notre grand-père Adam notre grand-père Adam quand Dieu lui a demandé des comptes il a dit Adam qu'est-ce qui se passe où tu es là qu'est-ce que tu as fait ben Adam sa réponse a été ben c'est à cause de la femme que tu m'as donné fait Adam il est en train de pointer Dieu c'est tout à fait un erreur la femme c'était pas sa coche c'était pas correct puis en plus il pointe la femme il pointe à l'extérieur comme ça mon problème ce qu'Adam est en train de dire c'est que mon problème vient de toi il faut donc que tu changes puis après ben je vais être correct comme le Julien du début hein ça venait le Julien du début qu'il y avait un problème puis son problème c'était sa femme parce que sa femme le respectait pas puis en plus de ça en plus qu'elle le respectait pas elle avait de la misère à tenir la maison propre puis là elle oublia tout le temps de faire le lavage puis le repas était pas prêt puis là ça traînait puis il y avait quatre enfants puis là Julien elle me respecte pas moi j'ai besoin de ça fait que son pasteur pour régler le problème il a décidé d'envoyer une équipe de ménage ok il a fait un appel à tous puis il y a des femmes qui sont allées puis ils ont passé à chaque semaine l'équipe de ménage en maison puis là c'était correct mais pour un certain temps jusqu'à temps que Julien ouais bien elle a oublié en dessous de la chaise il reste quelque chose il a fait une liste bon bien Jacqueline je veux plus la voir parce qu'elle est pas bonne une telle je veux plus la voir mais je veux que ce soit elle je veux que ce soit elle fait qu'il est en train encore de blâmer les autres en train de pointer les autres mais vous savez le problème de Julien est-ce qu'il est à l'extérieur ou son problème il est à l'intérieur Paul David Tripp dans un de ses livres ici je ne sais pas si vous avez déjà lu ça c'est vraiment intéressant en tout cas moi j'ai trouvé ça accorche pas mal donc vraiment bien Paul David Tripp nous dit ceci certes les conditions externes exercent une influence prépondérante sur notre vie et ne doivent pas être ignorées mais la Bible atteste qu'elles sont une occasion de péché et non une cause les épreuves de la vie ne provoquent pas le péché mais ils manifestent seulement ce qu'il y a dans notre coeur donc en résumé il y a des choses à l'extérieur puis c'est correct il faut les prendre en considération mais les choses extérieures sont seulement une occasion de péché ce n'est pas la cause du péché c'est vraiment intéressant pour Julien le respect de sa femme c'est légitime puis c'est bien que la femme respecte son mari il n'y a pas de trouble là c'est même biblique sauf que le problème de Julien c'est quand le respect de sa femme devient plus important que les trois premiers commandements d'aimer Dieu tout son coeur de ne pas avoir d'autres idoles donc Julien il avait ôté l'amour de Dieu puis il a mis le respect l'exigence du respect de ma femme c'est important donc là c'était là puis il avait mis Dieu un petit peu plus bas un peu plus loin Trip mentionne nous devons commencer par admettre que le problème est en nous il est interne il se situe au très fond de notre coeur nous avons des idoles sur notre coeur qui prennent la place de Dieu pour Julien c'est le respect il tient plus au fait de recevoir le respect de sa femme qu'à Dieu et quand nous commençons quand nous comprenons que le problème ne vient pas de l'extérieur mais qu'il vient de l'intérieur bien on blâme les autres de notre péché puis on pointe vers l'extérieur toutes les choses qui se passent à l'extérieur de nous comme qu'est-ce qui s'est passé avec un couple je vous lis cette histoire là c'est vraiment un petit peu pertinent pour le sujet c'est un couple qui s'apprêtait à célébrer leur dixième anniversaire de mariage c'est mon cue pour Martin le dixième je vais le lire ça va aller mieux je pense la femme se demandait si son époux s'en souviendrait car ces dix dernières années il avait à maintes reprises complètement oublié l'anniversaire quoi qu'elle fasse petits indices ou allusions il l'oubliait mais le jour de leur dixième anniversaire de mariage sans aucun coup de pouce il s'est avéré qu'il n'avait pas oublié du tout le voilà qui fait le magasin se retrouve bientôt à étudier attentivement tous les rayons remplis de cartes de vœux puis en plus c'était au Walmart il avait choisi vraiment sa coche le vrai magasin de cartes de vœux très vite il y en a un qui a attiré son regard il survole rapidement les mots qui sont écrits c'est parfait cette carte est faite pour elle sans aucun doute il attrape la carte dans l'étagère paix à la caisse il se dépêche de rentrer vite à la maison tout content il s'était enfin souvenu de leur anniversaire de mariage et ce serait un anniversaire vraiment spécial elle est à la maison quand il rentre il file se cacher dans une pièce signe la carte et écrit vite son nom sur l'enveloppe il ajoute même deux petits cœurs au-dessus de son nom puis il sort et donne à son épouse la carte d'anniversaire de mariage son visage s'éclaire un large sourire elle est tellement heureuse il s'en est finalement souvenu elle rouvre l'enveloppe commence à lire et son visage se décompose les yeux qui s'étaient éclairés plein de tendresse de vitalité deviennent froid sa mine réjouit s'assombrit qu'est-ce qu'il y a demande de Marie rien oui oui je vois qu'il y a quelque chose qu'est-ce qu'il y a c'est rien ça va mais quelque chose ne va pas je vois bien voyons qu'est-ce qu'il y a c'est pas mal pour une carte d'anniversaire de naissance vous pouvez imaginer qu'à partir de là la conversation peut aller dans un sens comme de l'autre tu me niaises le mari attrape la carte de la main de sa femme eh bien incroyable je le crois pas non c'est toi qui es incroyable les yeux fixés le mari comprend que sa femme est vraiment en colère il sait qu'il est plein de bonté il s'est souvenu de leur anniversaire de mariage il a emporté un cadeau puis même une carte de vue avec deux petits cœurs au-dessus de son nom bon j'ai fait une erreur mais c'est pas exprès s'il te plaît rajoute-en pas que j'en rajoute pas sans le faire exprès alors tu ne l'as pas fait exprès d'accord parce que tu t'en fous c'est ça tu sais quoi si tu avais prêté ta voiture qu'elle serait revenue avec une mini égratignure sur le côté tu le remarquerais pourquoi parce qu'elle a de l'importance à tes yeux mais tu te fous de notre anniversaire tu te fous de moi le mari n'en revient pas il passe un sentiment de culpabilité un sentiment de colère ce qu'il croyait être une tente célébration du 10e anniversaire de mariage s'est transformé en dispute qui va en s'intensifiant ben tu sais quoi vu la façon que tu me parles je suis bien content que tu avais acheté une simple carte d'anniversaire pour notre mariage sur ces mots les deux partent chacun de leur côté ce qui aurait dû être une soirée mémorable s'est transformée en une fausse sceptique en une soirée désastreuse voyez-vous est-ce que vous pensez que la femme s'est sentie aimée dans cette situation-là et en même temps on pourrait dire est-ce que lui s'est sentie respectée mais là on pourrait dire attends une minute elle a exagéré voyons elle aurait dû voir que lui il a pris du temps pour aller acheter une carte de vœux et tout ça il ne faut pas qu'elle il ne faut pas qu'elle prenne ça de même pour quelques syllabes et des voyelles ce n'est pas grave puis lui excuse il devrait peut-être prendre un rendez-vous chez l'optométrice voyons il aurait dû prendre un peu plus de temps et choisir la bonne carte ça n'aurait pas viré comme ça mais je crois que ce n'est pas quelque chose qui a apparu cette soirée-là le cœur de la femme est aigri elle est à bout elle lui en veut le vrai problème est à l'extérieur de chacun d'eux oui c'est ça le vrai problème excusez n'est pas à l'extérieur d'eux mais à l'intérieur d'eux c'est bien vous suivez vous avez compris le principe madame est amère puis il a le cœur brisé puis monsieur il a une idole puis cette idole-là il s'appelle sa voiture monsieur a mis sa voiture plus importante que les trois premiers commandements puis ça lui a un impact sur les gens autour de lui il ne peut donc pas aimer Dieu de tout son cœur et ensuite aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église s'il n'aime pas Dieu de tout son cœur puis qu'il n'y a pas quelque chose de vraiment bien dans sa relation avec Dieu bien c'est sûr et certain qu'il ne sera pas capable d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église je vais prendre une minute de plus parce qu'il y a une situation qui est vraiment dans le livre qui parle la femme est raccordée à un réservoir à un réservoir d'amour puis il y a un tuyau d'oxygène qui va jusqu'à elle puis là lui le monsieur a un réservoir de respect qui a un gros tuyau d'oxygène qui vient jusqu'à lui puis là quand la femme ne respecte pas je veux dire quand le mari n'aime pas sa femme lui il est comme un gros orignal avec des gros sabots puis il pile sur son tuyau d'oxygène puis là un moment donné elle dit je manque d'air puis elle réagit tandis que le mari elle a il ne faut pas que je me trompe dans mon âne tandis que le mari lui il a son réservoir de respect puis là la femme c'est une belle petite biche avec des des petits talons pointus pointus puis quand elle ne le respecte pas elle est en train de faire des trous partout puis lui il veut dire laisse faire je vais m'éloigner de ça ces trous là je ne veux pas je vais manquer d'air c'est pour ça qu'en général je pense qu'il se retire ou bien qu'il va réagir parce que c'est trop c'est trop dur je vais vous expliquer c'est quoi aimer sa femme je pense pratiquement dans la vie de tous les jours je crois qu'aimer sa femme c'est de lui parler en vrai les gars certains en général il y a des gars qui parlent beaucoup puis c'est correct mais en général les gars ils parlent moins ils disent moins qu'est-ce qu'ils ressentent c'est de lui parler avec amour aussi comme si elle était une fleur ne pas la mépriser lui y être dévoué envers elle regardez l'exemple parfait de Jésus comment il a aimé l'Église vous vous souvenez de Ephésiens 5.25 il nous dit Jésus il a tellement aimé l'Église il a tellement aimé nous ici puis dans les autres églises dans le monde qu'il a donné sa vie pour elle Jésus s'est livré lui-même pour elle Adolphe Monod qui a écrit un commentaire sur Ephésiens qui est vraiment pertinent je trouve il dit Jésus s'est livré lui-même pour elle c'est le premier trait de l'amour c'est le degré auquel il est porté voilà jusqu'où doit aller l'amour de Christ et jusqu'où doit aller l'amour du mari Christ s'est livré jusqu'à la mort pour son Église le mari doit se dévouer et donner s'il le faut sa vie pour sa femme qu'est-ce que vous pensez une femme qui va sentir aimée comme ça est-ce qu'elle n'aurait pas le goût de respecter son mari vous pensez ah oui c'est ça c'est moi qui a le piton donc son amour Marie va motiver son respect son respect va motiver son amour motiver son respect c'est tout à fait le contraire de l'autre l'autre ça explose ça ne peut pas marcher ça ne marche pas mais celle-là elle va motiver en tout cas je ne vais pas le répéter excusez c'est quoi respecter son mari mesdames ne pas le mépriser ne pas le rabaisser surtout devant les autres et souvent j'ai entendu des femmes qui diminuaient leur mari devant les autres je peux vous dire c'est très humiliant c'est sûr et certain que ça va laisser des traces aussi c'est horrible c'est catastrophique souvent le mari va se fermer encore plus en silence s'il entend ça vous allez dire il ne me parle pas qu'est-ce qu'il se passe excusez des fois vous n'allez pas le dire comme ça mais vous allez dire il ne me parle pas c'est rien que la chose normale qui va arriver n'oubliez pas que quand votre femme se montre critique ou irritée elle est en train de réclamer votre amour les hommes et quand un homme reste en silence ou réagit avec mépris il est en train de réclamer votre respect souvent l'irritation n'arrive pas comme une étlère il peut y avoir une accumulation de choses non réglées qui produit de l'amertume puis qui pollue les gens autour de vous comme nous dit hébreu 12-15 le seul remède contre l'amertume contre l'irritation c'est le pardon comme la femme tantôt du couple du 10e anniversaire de mariage elle était vraiment irritée je pense que cette femme là elle a un temps à prendre avec Dieu puis calculer la dette de son mari puis de lui pardonner maintenant les couples qu'est-ce que vous allez faire avec ça est-ce que vous allez vous isoler puis attendre que l'autre change ou bien vous allez en parler à Dieu pas aux gens à l'entour de vous puis ah mon mari est comme ça mon mari est comme ça je suis un chadron puis parlez-en à Dieu s'il te plaît puis pour les personnes seules bien si un jour Dieu vous soyez en couple bien demandez à Dieu de préparer votre coeur à aimer votre femme comme Dieu Christ a aimé l'Église puis vous femmes bien demandez à Dieu qui prépare votre coeur à respecter votre mari mais ça ça se fait pas ça se fait pas en claquant des doigts ça se fait pas en disant que là je vais me forcer là puis je vais être capable je vais aimer ma femme là puis ça va bien aller je suis désolé mais ça va durer peut-être 6-7 semaines puis après vous allez retomber dans le cycle infernal puis ça va recommencer mais je pense que que pour l'homme ou pour la femme il faut qu'il y ait une prise de connaissance demandez pardon à Dieu pour ce que vous avez fait de pas correct puis à votre conjoint en temps important puis reconnaissez que par vous-même vous êtes pas capable moi je suis zéro point de bord je suis pas capable d'aimer comme Christ a aimé l'Église vraiment pas mais Dieu habite en moi par son esprit Jésus il est là pour m'aider puis me rendre capable d'aimer ma femme comme ça parce que moi je suis pas capable mais Dieu me rend capable ça dépend plus de moi puis ah là là je vais acheter des fleurs puis ah là là je vais me maîtriser puis je vais faire ça non demandez à Dieu Dieu je suis pas capable de l'aimer comme ça rends-moi capable s'il te plaît parce que tu habites en moi le fardeau est pas sur vos épaules mari ou femme homme, femme c'est pas sur vos épaules lui il est en vous puis lui il va le faire à la travail puis c'est drôle parce qu'en 2007 peut-être c'est un coup de tête ou je sais pas trop j'avais demandé on faisait un plan de vie qu'est-ce que vous donnez à coeur vraiment moi je dis je sais pas c'était pour bien paraître ou quelque chose genre moi je veux aimer ma femme comme Dieu aime l'Église c'est quelque chose c'est quelque chose pas à peu près puis j'avais pas tous les principes que je connais aujourd'hui mais aujourd'hui à cause de Dieu qui habite en moi par Jésus puis son esprit bien je peux l'aimer comme ça oui je me plante encore puis oui je suis obligé d'aller voir Naomi puis de demander pardon parce que je me plante mais elle me pardonne puis Dieu fait le changement dans mon coeur je vous encourage si jamais vous voulez peut-être approfondir ce principe là lisez cette livre là c'est vraiment pertinent pour le couple puis c'est basé sur ce que la Bible dit c'est ça qui est bien on va prier ensemble puis peut-être je vais laisser peut-être un moment de silence à un moment donné puis si Dieu vous a dit un matin hey champion t'as manqué d'amour envers ta femme puis s'il te plaît faites pas l'affaire générale ah Dieu j'ai manqué d'amour donc pardonne-moi puis mais souvent Dieu il va mettre des lumières aujourd'hui peut-être qu'un matin ça s'est mal passé fait que s'il met ça en lumière ben confessez ça mais au travers de la semaine peut-être puis les mois à venir il va mettre d'autres choses en lumière confessez-le puis allez voir votre femme humiliez-vous mettez-vous à genoux s'il faut demandez-lui pardon pour ça puis les femmes c'est pareil si vous avez été méprisant envers votre mari ben c'est à vous que ça appartient là confessez-le puis demandez à Jésus de vous rendre capable fait que je vais prier avec ma bouche Dieu c'est tellement vrai je ne suis pas capable d'aimer Naomi comme tu me demandes de l'aimer puis j'ose croire que Naomi n'est pas capable de me respecter comme tu lui demandes de me respecter mais la bonne nouvelle c'est que toi tu peux nous rendre capable ça ne dépend pas de moi la seule chose qui dépend de moi c'est de croire à toi à ce que tu peux faire le travail Dieu est-ce que ben pas est-ce que mais tu peux nous rendre capable d'aimer comme ça puis de respecter fais le changement dans nos cœurs je t'en supplie et que même que ça n'aille pas bien puis qu'on dise ce principe-là c'est de la boîte ça ne marche pas mais qu'on puisse aller te voir puis te demander qu'est-ce qui ne va pas puis merci que tu vas nous éclairer que tu vas le faire merci que tu l'as fait avec moi puis avec d'autres aussi Amen